Bienvenue à tous dans ce flash. Le chef de l'État a reçu un émissaire du président soudanais hier. Monsieur Taha Ousmane, ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, est venu s'enquérir de l'état de santé du président ivoirien. Il s'est dit heureux de constater que le président Lassane Ouattara se porte très bien. C'était aussi l'occasion pour les deux hommes d'évoquer les relations bilatérales. Et en bref, le premier ministre Daniel Kabland-Duncan poursuit ses visites de chantier de construction des logements sociaux. Après son gong, le week-end dernier, ce matin, il sera à Benjaville pour voir les villes à témoins. Le chef du gouvernement procédera également au lancement des travaux de construction des logements. Il sera accompagné du ministre de la construction du logement et de l'assainissement. La Direction générale des douanes ivoiriennes vient de réaliser un coup. Cette administration a opéré une saisie portant sur six conteneurs destinés à l'exportation et contenant du cacao en lieu et place de coco, tel que déclaré par le commissionnaire en douane. Dans les locaux de la douane au port autonome d'Abidjan, le ministre auprès du premier ministre en charge du budget. Monsieur Sissé Abdoudraman a indiqué que cette infraction constitue un délit de première classe prévu et réprimé par des articles du code des douanes. Faisons le point avec Adam Akone. Des sacs de coco séchés déclarés à la douane. Au contrôle, six conteneurs contenant du cacao, soit 174 tonnes de ce produit d'une valeur de 247 millions de francs CFA. La fraude est manifeste. Le gouvernement décide de donner l'exemple aux contrevénants. Le ministre en charge du budget monte alors au créneau et frappe fort. Concernant le commissionnaire en douane, une plainte a été déposée à la justice par les services douaniers. En attendant l'instruction de cette plainte par la justice, des mesures conservatrices ont été prises par les services douaniers. Il s'agit entre autres de la confiscation de la marchandise objet de fraude, du blocage du compte contribuable de l'exportateur et bien entendu de la suspension de l'agrément du commissionnaire en douane pour une période de deux mois qui pourrait éventuellement aboutir à un retrait définitif de l'agrément. Concernant les agents des douanes impliqués directement dans cette fraude, ils seront purement et simplement traduits devant le conseil de discipline de la fonction publique avec comme sanction éventuelle une radiation de la fonction publique. Qui sont les agents des douanes fraudeurs ? Nous avons déjà identifié deux groupes. Donc un groupe de personnes qualifiées en tout cas à notre niveau comme étant directement partie prenante de la transaction et un deuxième groupe qui on peut qualifier éventuellement de groupe passif, participer à la transaction mais sans forcément vouloir participer à la fraude. Au-delà des sanctions prises à la suite de cette opération d'exportation sans déclaration, un message fort du gouvernement. Chaque fois qu'une opération frauduleuse sera portée à notre connaissance ou sera découverte, l'application des sanctions prévues par les textes se fera de la façon la plus rigoureuse et nous veillerons particulièrement à ce que cela soit respecté. Rappelons que l'administration douanière n'est pas à son premier coup de filet. Et hors de nos frontières, la campagne pour la présidentielle et les législatives du 13 avril débute aujourd'hui en Guinée-Bissau. Des scrutins censés ramener la stabilité deux ans après un coup d'État qui avait à nouveau frappé ce pays. Et en Guinée-Kunakri, une épidémie de fièvre virale hémorragique a provoqué la mort de 29 personnes sur 49 cas enregistrés depuis le 9 février dernier. Le ministère guinien de la Santé annonce la gratuité du traitement de tous les malades admis dans les centres d'isolement. En Égypte, plus de 1 200 partisans du président islamiste Mohamed Morsi, destitués par l'armée, seront jugés à partir de ce samedi pour des violences commises mi-août au moment où soldats et policiers dispersés dans un bain de sang des rassemblements islamistes. Crise en Ukraine. Pour terminer, l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe a trouvé un accord hier. Après des semaines de négociations, la Russie a fini par en accepter le principe. Dès ce samedi 22 mars, une centaine d'observateurs pourraient donc arriver en Ukraine. Mais, problème, la Crimée ne fait pas partie des régions concernées par l'ordre de mission. Russes et Américains ont déjà une interprétation très différente des thèmes de cet accord. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Merci de votre fidélité.